Monsieur Abdelal Reye, bonjour. Bonjour madame. Alors réduire les accidents de la route avec son lot de victimes annuels qui avoisine les 4000 morts chaque année, une priorité nationale, numéro 1 des pouvoirs publics, on met en place des stratégies, on revise les textes législatifs, on renforce les contrats, mais les véhicules vêtus qui recèlent de graves défaillances techniques sont-ils retirés de la circulation ? Question très simple. Monsieur le Réveillé. Merci. Effectivement, parmi les mécanismes qui ont été mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène des accidents de la route, il y a le contrôle technique automobile qui est dédié un petit peu à la prise en charge du facteur véhicule. Effectivement, le véhicule est depuis 2003 contrôlé en Algérie de manière régulière selon une périodicité qui est définie par la réglementation en vigueur. Au jour d'aujourd'hui, rien que pour l'année 2016, à novembre 2016, on a immobilisé presque 5000 véhicules. Maintenant, pour crier de la question de le retrait de la circulation, ça c'est une autre question qui relève la voie des pouvoirs publics. Les services du ministère de transport et ceux de l'ENACTA sont chargés de se prononcer sur l'EPA du véhicule. Mais ils n'ont pas les pouvoirs réglementaires d'assurer le retrait définitif de la voie publique. Mais depuis deux ans, il est question au niveau de l'ENACTA de tenir compte des aspects extérieurs des véhicules. Or que là, ce que nous constatons au niveau de nos routes, que des véhicules vétustes circulent toujours. Et souvent, par rapport au transport de voyageurs, ils sont à l'origine de graves accidents de la circulation. Effectivement, aussi bien les aspects mécaniques des véhicules que les aspects extérieurs ont fait l'objet de mesures tendant à renforcer davantage leur contrôle. Nous sommes en train de travailler. Maintenant, il y a certains véhicules qui échappent au contrôle. Nous n'avons pas le pouvoir de décider des véhicules, de l'arrêter sur la voie publique et de s'assurer qu'il a bien fait son contrôle de manière organisée et de manière réglementaire. Tous les véhicules qui se présentent au niveau des agences contrôle sont en train de faire l'objet de contrôles rigoureux. Et nous allons encore assurer une plus grande sévérité à partir de 2017 à travers la mise en place et l'implémentation d'un nouveau système informatique dédié au contrôle technique des véhicules. Alors justement, c'est quoi ce nouveau système que vous allez mettre en place ? Puisque vous dites que des véhicules échappent au contrôle. Est-ce qu'on peut parler de contrôle de complaisance au niveau de certaines agences, M. Lahrie ? Absolument. Nous ne l'avons jamais nié. Il y a des pratiques que nous condamnons, des pratiques de favoritisme ou de ma'rifa, comme on dit de manière générale, et que nous essayons de, j'allais dire, de combattre quotidiennement. Je vous donne un exemple, jusqu'à novembre 2016, rien que pour les agences, il y a eu 33 agences qui ont fait l'objet de fermetures provisoires, dont la durée varie entre un mois et six mois. Il y a eu 87 agences qui ont fait l'objet d'avertissements. 58 agences ont fait l'objet de mise en demeure. Ça, c'est pour les agences. Concernant le personnel contrôleur, également, il n'a pas échappé. Nous avons 61 avertissements, 37 retraits provisoires d'agrément et 5 retraits définitifs d'agrément. C'est pour vous dire un petit peu que nous suivons ce phénomène et nous essayons de lutter contre ce phénomène de manière continue, inlassablement, pour arriver à avoir au bout un contrôle de qualité, un contrôle fiable, un contrôle objectif. Mais justement, vous dites qu'à partir de 2017, tout va changer. Nous allons passer à l'automatisation des contrôles. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur le sujet, parce que nous avons parlé d'automatisation, mais il y a un aspect aussi fondamental qui est lié à l'automatisation. L'automatisation, c'est un petit peu réduire autant que possible l'intervention du facteur humain. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 80% des agences qui sont mises en réseau. Il y a encore quelques-unes qui présentent des problèmes d'ordre technique que nous sommes en train de régler. Mais avec l'automatisation et également l'implémentation d'une nouvelle version du logiciel Enacta Soft Control, c'est la version 8.8, qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau ? On est parti d'un principe très simple. On a fait un petit peu le diagnostic de ce que nous avons observé comme dépassement au niveau des agences et nous avons essayé d'apporter des solutions informatiques assez pratiques. Je vais vous m'expliquer. Je vais donner un exemple. Tout le monde parle de « je suis passé dans telle ou telle agence », le contrôle s'est passé en cinq minutes. Maintenant, avec l'implémentation du nouveau système, si la visite n'est pas faite, dans les 20 minutes, il n'y a pas d'impression de PV à la fin. Donc, il ne pourra pas. Un. Deux. On disait souvent que le contrôle technique se limitait au système de freinage. Puis, c'est tout. Maintenant, avec le nouveau système, il va devoir faire tous les équipements et également même la partie, la partie contrôle visuelle. C'est le système qui l'interpelle pour qu'il puisse un petit peu passer tout ça. Sinon, il n'y a pas d'impression. Le système ne lui permet pas d'impression du PV en fin de parcours. C'est-à-dire en termes que là, vous allez réduire un peu l'intervention humaine ? Absolument. Il y a également un autre aspect qui est très important, c'est un petit peu ce qu'on appelait communément la duplication des résultats. On prenait, il y a certaines agences, on recrutait des informaticiens qui, un petit peu, ont trouvé les moyens de dépasser. On prend un exemple d'un véhicule qui est bon et on essaie de dupliquer les résultats sur d'autres véhicules de manière à obtenir un PV sans mention marginale. A partir de l'implémentation du nouveau système, c'est terminé puisque la base de données, une fois que l'information rentre, elle ne sera plus récupérable. Et bien, mieux que ça, nous avons même introduit des bouchards pour qu'au moment de contrôler les bases de données de chaque agence, s'il y a des tentatives de ce genre, elles sont immédiatement signalées à l'établissement. C'est pour vous dire un petit peu que nous, j'allais dire au chat et à la souris avec ces agences, pour essayer un petit peu de donner le maximum d'objectivité à l'opération de contrôle technique qui, comme tout le monde le sait, est un acteur qui doit contribuer de manière significative à la réduction des accidents. Alors cette automatisation, c'est à partir de 2017, est-ce que vous avez une date précise ? La version, la nouvelle version du logiciel est prête et nous allons l'implémenter avec la finalisation de l'opération automatisation, c'est-à-dire pour que ça aille de pair. L'automatisation, il y a encore quelques problèmes d'ordre technique et de matériel, comme on est en train de résoudre. Parce que n'oubliez pas que nous sommes peut-être l'un des rares pays où il y a plus de 12 marques, 12 marques de matériel de contrôle technique qu'il faut un petit peu, pour lesquelles il faut avoir un même protocole, il faut communiquer de la même manière avec 12 marques, ce n'est pas toujours possible. Ça nous fait beaucoup, beaucoup de travail. Si on avait une ou deux marques, le travail aurait été plus simple. Mais à partir de 2017 aussi, les prix versés pour le contrôle technique automobile vont augmenter. Augmenter de 30% selon la réalité. Effectivement, il faut... C'est pour ça que vous savez la date, c'est à partir du 1er janvier. Non, je ne sais pas, je ne sais pas si ça va se faire à partir du 1er janvier, mais ce que je sais, c'est que le contrôle technique, les tarifs du contrôle technique n'ont pas connu d'évolution depuis 2003, depuis le démarrage. Nous sommes à la 14e année, donc tout a flambé entre temps, en termes de salaire, tous les intrants dans le prix ont augmenté, sauf le tarif. Il est tout à fait normal qu'ils puissent connaître une évolution de manière à ce que les gens se sentent un petit peu, j'allais dire, sécurisés dans leur activité. Et en même temps, c'est une manière aussi de leur dire, vous avez eu, vous avez des droits, il faut avoir également, il faut également s'intéresser à ses devoirs. Le devoir, c'est de faire en sorte que chaque véhicule qui sort d'une agence de contrôle technique soit le plus fiable possible. Mais est-ce que vous êtes un acteur déterminant pour réduire le nombre d'accidents de la circulation, même si souvent on impute à 99 ou 97% les accidents de la circulation à la faute humaine ? Effectivement, tous les spécialistes s'accordent à dire que 95% des accidents sont imputables aux facteurs humains. Aujourd'hui, on est en train d'examiner d'autres possibilités parce que ce n'est pas tous les algériens qui sont aussi des chauffards ou les conducteurs des chauffards. Mais parfois, parfois, il y a la combinaison de plusieurs facteurs. Quand vous faites une infraction, quand vous commettez une infraction, quand vous commettez un dépassement, si vous avez un bon véhicule, fatalement, ça va être moins douloureux, la facture sera moins douloureuse en termes de dégâts matériels et humains que si vous aviez un véhicule qui présenterait des défaillances mécaniques. Mais est-ce que vous êtes un acteur déterminant pour réduire les accidents de la circulation ? Puisque depuis la création ou la mise en place du contrôle technique automobile depuis 2003, qui est devenu obligatoire et qui est passible de sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement, en cas de non-respect de cette disposition, c'est 32 millions, un peu plus de 32 millions de véhicules qui ont été contrôlés pour cette année. C'est l'équivalent, jusqu'à mois d'octobre, si mes chiffres ne sont bons, 3 millions. Absolument. Écoutez, moi je vous retourne la question, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, quelle est la valeur ajoutée du contrôle technique ? Moi je dis, quelle aurait été la situation si on n'avait pas le contrôle technique ? Moi je pense que d'une manière ou d'une autre, le contrôle technique contribue à la réduction des accidents de la route. Il y a une espèce de stabilisation du chiffre, même si nous déplorons. Chaque mort est un mort de plus, chaque accidenté est un accidenté de plus, chaque blessé est un blessé de plus. Mais, encore une fois, je pose la question, s'il n'y avait pas eu le contrôle technique, quels auraient été les chiffres ? Et je vous pose la question, monsieur. Moi je pense sincèrement que les dégâts auraient été encore davantage douloureux, plus douloureux et plus grands encore. Alors justement, par rapport à cette question, le contrôle technique automatique, le mouchard ou le chrono-taquigraphe, qui est aujourd'hui obligatoire, qui l'est depuis pratiquement 2008, le premier code de la route qui a été adopté, dans sa mise en œuvre a été opéré à partir de 2010, mais jusque-là, les textes d'application n'ont pas paru. Enfin, maintenant, on met en place ce mouchard pour contrôler les grands transporteurs pour le long trajet. Est-ce que vous êtes partie prenante ? Absolument. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre à contribution les réseaux des agences de contrôle technique, puisque la décision a été arrêtée. Le texte portant l'organisation du contrôle technique a été revu et amendé dans ce sens, pour permettre aux agences, moyennant un cahier des charges, de pouvoir exercer cette activité. Il y a également l'ENACTA qui a été associé, puisque le texte, le décret portant création d'ENACTA a été modifié, dans le sens de permettre à l'ENACTA de prendre part à ce grand dossier, qui est le chrono-taquigraphe, puisque nous serons, incha'Allah, chargés de tout ce qui est élaboration, confection et personnalisation des cartes pour tous les chauffeurs en activité. Alors, M. Abdallah, je voudrais revenir sur certains chiffres et statistiques qui sont communiqués aujourd'hui. On évalue à peu près le parc automobile, si on se réfère un peu aux chiffres de l'ONS, l'équivalent de 8,3 millions de véhicules ou 8,5 millions de véhicules. Or, quand on revient aux chiffres qui sont annoncés par les services de sécurité au niveau du ministère de l'Intérieur, par rapport aux cartes grises, ces chiffres sont actuellement estimés à à peu près 6 millions de véhicules par rapport aux cartes grises délivrées. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons besoin de statistiques fiables pour pouvoir bien contrôler et vérifier le marché ? Absolument. La question du parc national des véhicules automobiles a été toujours d'actualité parce qu'il y avait autant de chiffres que de sources. En ce qui nous concerne au niveau du ministère des Transports, M. le ministre avait déjà annoncé les chiffres dont nous disposons au niveau du ministère qui sont de 8,3 millions de véhicules. Maintenant, comment dépasser la question de la disparité des chiffres ? Moi, je pense qu'avec ce qui est en train d'être mis en place, la création de la base de données du fichier national des cartes grises, ce problème sera largement dépassé puisqu'on aura une seule source, ce sera la source immatriculation des véhicules. A partir de là, je pense que tout un chacun aura un seul chiffre sur lequel il pourra travailler. Et on aura des statistiques fiables ? On pourra vérifier par nous-mêmes un petit peu tous les chiffres que nous avons en main, mais également on aura des statistiques effectivement beaucoup plus affinées, beaucoup plus épurées et beaucoup plus intéressantes comme un instrument d'aide à la décision. Mais comment aujourd'hui peut-on considérer le parc automobile en Algérie ? M. Le Réveillé, jeune, pas jeune, vieillissant ? Effectivement, le parc automobile national était relativement vieillissant, mais les dernières mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics en termes d'importation massive de véhicules, on a constaté jusqu'à 500 000 véhicules importés par an, ont fait qu'il y a eu un coût de rajeunissement très intéressant du parc national, toutes catégories confondues. Maintenant, avec l'industrie qui est en train d'être mise en place, l'industrie du véhicule en Algérie, je pense que ce parc connaîtra également un rajeunissement et l'âge moyen du parc national connaîtra, j'en suis convaincue, une baisse significative. Et on parle de véhicules, mais quand on parle d'une certaine catégorie, par exemple le transport de personnel, comment peut-on considérer ce parc aujourd'hui ? Puisque dans 90%, ils sont à l'origine d'accidents extrêmement mortels à travers tout le territoire national. Et on l'a vu ces derniers temps. Vous savez, les TCP transportent encore une personne. Un accident d'un autocar est un accident spectaculaire parce qu'il est censé prendre beaucoup plus de personnes. Donc, c'est un petit peu, toute proportion à garder, c'est quand vous avez un avion qui pompe, ça fait beaucoup de morts à la fois. Et ça fait, c'est spectaculaire. Mais, si on le rapporte au parc national, le plus grand nombre d'accidents sont enregistrés au niveau des véhicules particuliers. Pour la simple raison que la part du véhicule particulier, la structure du parc national est de loin plus importante. Mais, je vais enchaîner avec les questions des auditeurs parce qu'elles sont très intéressantes. notamment pour ce qu'on a dit dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport à la complaisance dans le contrôle et l'implication de certaines agences. Comment expliquer les falsifications des procès-verbaux des centres de contrôle technique automobile au niveau des agences concernées ? En ce qui concerne les dépassements, il y a deux types de dépassements. Il y a les dépassements qui sont imputables au personnel contrôleur et il y a des dépassements qui sont extérieurs à l'agence. Je m'explique. Tout ce qui est imputable au contrôleur, le contrôleur n'a pas besoin de falsifier le document lui-même puisqu'il a des documents, il a des documents vierges qui sont remis par les NACPA et il peut en disposer s'il est malhonnête. Maintenant, il y a des falsifications de documents qui sont externes. On a eu des opérations de ce genre qui ont été signalées. Il y a eu une falsification du document et là, c'est la justice qui a pris le redé. Vous avez saisi la justice ? Nous avons saisi la justice et c'est la justice qui a pris le redé. Dans combien de cas vous avez saisi la justice ? Il y a eu deux cas où il y a eu falsification du document. D'ailleurs, nous les gardons. Ces documents, nous les gardons précieusement pour un petit peu essayer d'aider les services concernés à remonter la filière. Mais c'est vraiment marginal par rapport. C'est plus les dépassements qui sont liés à la complaisance des contrôleurs qu'autre chose. Alors, autre question. On remarque certainement des complicités de centres véreux vu que nous voyons tous les véhicules totalement hors normes, dégageants fumés, structures défaillantes, roulées en toute impunité. La situation est encore plus désastreuse dans les petites villes. Là-bas, c'est carrément le Far West. Des véhicules qui ne répondent pas aux normes et qui circulent. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a certains services qui ne font pas leur travail ? Je l'ai dit, les services du contrôle technique ne sont pas autorisés à intervenir au-delà de l'agence de contrôle. L'acte du contrôle est un acte volontaire. C'est le propriétaire du véhicule qui doit présenter à un moment donné son véhicule au contrôle technique. Il est volontaire, mais obligatoire. Obligatoire. Parce qu'il n'est pas cible de sanctions et de lourdes allant jusqu'à l'emprisonnement. Absolument. C'est prévu dans le code. Absolument. Par rapport à volontaire, je voulais dire que ce n'est pas au service de l'inacte de l'arrêt. Il y a des délais, bien sûr, qui sont sous le mécanisme. Absolument. Il y a une périodicité, il y a des délais, il y a des sanctions, même pénales. Je n'irai plus loin. Il y a même de la prison qui est requise contre certaines pratiques. Maintenant, les services du contrôle technique ne sont pas habilités à arrêter un véhicule qui fude sur la voie publique ou pour l'interpeller s'il a fait son contrôle technique, s'il l'a fait correctement, s'il dispose d'un PV sans mention ou pas. Donc, nous, tous les véhicules qui nous sommes responsables, tous les véhicules qui se présentent aux agences de contrôle technique. Mais, il appartient à notre service également de participer, chacun en ce qui le concerne. Mais quand on parle de certaines localités, est-ce qu'on peut considérer que les agences de contrôle technique existent à travers tout le territoire national puisqu'à la création de l'Enacta en 2003, vous aviez prévu des agences mobiles pour pouvoir contrôler tout le parc automobile à travers tout le territoire national parce qu'il n'y avait pas de disponibilité d'agences ? Absolument. Notamment au niveau du sud du pays. Aujourd'hui, nous avons un maillage suffisant et vraiment intéressant. Combien d'agences ? Nous avons 343 agences en activité et nous avons également une bonne centaine d'agences qui se préparent à entrer en activité. C'est pour dire un petit peu que le maillage est vraiment dense, qu'il touche pratiquement toutes les wilayas, à l'exception, je dirais, de l'extrême sud où il y a un manque d'investisseurs dans ces wilayas, vu, j'allais dire, l'étendue des territoires et également le problème de la faiblesse du parc à contrôler. Ces localités sont prises en charge pas à travers des stations mobiles de l'Enacta et de deux opérateurs qui disposent de stations mobiles en Algérie. Combien d'agences mobiles ? Il y a trois agences mobiles. Une qui relève de l'Enacta, une deuxième qui relève de deux autres qui relèvent de deux opérateurs privés. Alors, vous parlez de 343 agences en activité à travers tout le territoire national. Une centaine vont entrer en fonction prochainement. Est-ce que vous considérez que c'est un réseau suffisant pour un parc qui est équivalent, si on se réfère au chiffre du ministère des Transports, 8,3 millions de véhicules ? Parce que pour l'intérieur, c'est si ça. Écoutez, depuis l'année passée, nous avons donné un bon coup de frein à l'opération d'extension du réseau parce qu'on s'était aperçu qu'on était inondé par des demandes de création d'agences qui ne se justifiaient pas souvent. Tout le monde voulait s'installer à Alger, Oran, Constantine, alors que ce qui vous intéresse, c'est que les gens aillent s'installer un petit peu à l'échelle nationale et qu'ils couvrent l'ensemble des localités. Donc, c'est pour ça que nous restons un petit peu à l'écoute des demandes, à chaque fois que le besoin se fait sentir au niveau des régions, nous donnons notre accord pour que les agences soient créées sur place. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, est-ce que vous allez aussi parallèlement procéder au contrôle technique des pièces de rechange qui sont commercialisées au niveau de notre marché et qui souvent sont des pièces contrefaites ? Absolument. La problématique de la pièce contrefaites est une problématique qui va de paire avec l'homologation des véhicules. Il y a l'homologation des véhicules qui est assurée par les services du ministère de l'Industrie, mais tout ce qui est pièces de rechange contrefaites, effectivement, ce dossier mériterait une prise en charge par les services habilités. En ce qui nous concerne, nous, pour le moment, notre mission se limite au contrôle technique périodique des véhicules automobiles. Est-ce qu'on peut considérer cette démultiplication d'intervenants pour le contrôle pose problème aujourd'hui ? Il y a les NACTA par rapport, bien sûr, au contrôle technique automobile, il y a les services des mines pour les pièces et les véhicules importés, il y a aussi le ministère de l'Intérieur par rapport à la surveillance au niveau, par exemple, des routes. Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'intervenants ? Bien au contraire. Moi, je pense que tous les intervenants sont complémentaires les uns aux autres puisque les missions sont lourdes et sont définies et il appartient à tout un chacun de jouer le rôle qui lui est dévolu. Tout le monde joue ce rôle-là ? Je pense que tout le monde est en train de faire l'effort nécessaire pour un petit peu réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Alors, vous parlez aujourd'hui de décentralisation du contrôle à travers le territoire. Qu'est-ce que cela implique concrètement par rapport aux activités que vous allez engager dès 2017 ? M. Le Raville. Absolument. Les NACTA, comme tout le monde le sait, le CIE est situé depuis le démarrage du contrôle technique et condominatoire à Alger. Il est question de la création d'agences régionales, d'antennes régionales au niveau des cinq régions du pays. Nous avons arrêté le nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest et le centre. Pour ce qui est des antennes régionales, donc, je vous dis, la première antenne régionale va ouvrir, c'est l'antenne régionale sud-est qui va ouvrir ses portes le 2 janvier 2017 au niveau de la commune de Bonora à Gardeia, dont je remercie les responsables pour nous avoir assistés dans la mise en place de cette structure. Il y aura, au cours de l'année 2017, Constantine, Oran et Béchard qui vont suivre. Pour les Willaies du Sud, elles seront prises en charge au niveau du siège de la direction générale à Rueba, ici à Alger. Alors, des questions des auditeurs, est-ce que le personnel chargé de contrôle technique automobile est un personnel qualifié pour opérer ses opérations aujourd'hui? Est-ce qu'il subit des formations? Absolument. Il subit non seulement des formations. D'abord, sur le plan du background, le niveau exigé, c'est technicien supérieur et plus dans une spécialité en rapport avec l'automobile. Il y a une formation et il y a même des recyclages périodiques qui sont assurés par nos services. Sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que l'airbag est obligatoire pour passer le contrôle technique puisque est-ce qu'il y a des véhicules en Algérie en 2016 qui n'ont pas d'airbag et d'autres systèmes de sécurité qui sont exigés dans d'autres pays? L'airbag n'est pas un point de contrôle. Pourtant, il peut sauver une vie. Absolument. Dans d'autres pays, ils exigent maintenant quatre airbags. Ça, c'est au niveau de l'homologation. C'est à l'importation du véhicule ou à la fabrication du véhicule. On met en place un certain nombre d'exigences pour que le véhicule soit, entre parenthèses, entre guillemets, j'allais dire recevable, acceptable, homologable. Alors, afin de mieux contrôler la conformité du contrôle technique des véhicules, je vous propose d'introduire un système de management harmonisé et lié, bien sûr, à un programme d'audit genre visite inopinée de vos centres de contrôle et à partir de là, vous assurer une amélioration continue de vos services. Merci pour l'idée. Même si, je vous dis, si cette personne se présente à l'Inacta, on va lui montrer un petit peu tout ce que nous faisons en matière de visite inopinée. Toutes nos visites sont des visites inopinées. Il y a un support pour ne pas laisser l'inspecteur, pour ne pas qu'il se perde dans l'audit de l'agence. Il y a un support à suivre et un certain nombre de cases à cocher pour qu'à la fin, on puisse sortir avec une situation, j'allais dire, assez complète de la situation de l'agence. Alors, très rapidement, décision de faire contrôler des véhicules dans leur huile à l'origine, c'est incompréhensible. Merci encore une fois pour cette question parce que, écoutez, écoutez, cette question concerne uniquement les véhicules des activités réglementées. dans tous les pays du monde, il y a une pression, entre guillemets, positive, il y a un contrôle rigoureux qui est fait sur les professionnels de l'activité. Parce que votre véhicule, vous l'utilisez parfois une heure par jour, un taxi, ça roule pratiquement 10, 12 heures, si ce n'est plus. Donc, c'est dans le but d'assurer une plus grande, plus grande, j'allais dire, contrôle du véhicule que nous avons décidé que les véhicules des activités réglementées se fassent au niveau des huile à l'air. Mais pourquoi ne pas renforcer ce contrôle par rapport à ces activités contrôlées, c'est-à-dire au lieu qu'ils s'opèrent une fois ou deux fois par an, trois fois, quatre fois par an ? Parce qu'ils ont en charge aussi la responsabilité des personnes à bord. Ils se font contrôler tous les six mois. C'est tous les six mois. Renforcer tous les trois mois, peut-être. Peut-être, mais je pense que six mois, c'est comme... Pour les bus, en priorité. Tout ce qui est véhicule, des activités réglementées de personnes, c'est tous les six mois. Les semi-remorques sur la route qui occasionnent aussi de graves dégâts. Alors, quelle démarche pouvons-nous avoir, nous, citoyens, pour vous aider à l'accomplissement de votre mission ? Merci. C'est bien de nous mettre peut-être un numéro vert pour vous signaler que tel véhicule, voilà, avec tel matricule, on va devenir tous des mouchards sur la route. Pourquoi pas ? Ce n'est pas des mouchards, mais c'est, j'allais dire, c'est un acte civique. Et en ce qui nous concerne, on serait intéressé de savoir s'il y a des dépassements au niveau d'une agence donnée, que le citoyen prenne ses responsabilités et dénonce ses pratiques qui ne sont dans l'intérêt de personne. Alors, une dernière question, un auditeur qui vous demande de donner quelques chiffres pour donner une illustration du contrôle qui est opéré. Moi, j'ai donné quelques-uns. Est-ce que vous pouvez, je ne suis pas la seule à aimer les chiffres, finalement. Donc, je dirais que janvier-octobre 2016, c'est 3,527,000 véhicules, plus de 3,527,000 véhicules de contrôle. C'est plus de 73,000 véhicules soumis à contre-visite. C'est presque 5,000 véhicules immobilisés. Et si je dois comparer janvier-octobre 2016 avec 2015, donc, en termes de visite de véhicules contrôlés, c'est à peu près 350,000 véhicules de plus. En termes de contre-visite, c'est 52% de plus. Et en termes d'immobilisation, il y a comme une espèce de stabilité du nombre. Et puis, depuis la création de l'ENACTA, en 2003, il y a eu l'équivalent d'un peu plus ou de près de 32,5 millions de véhicules contrôlés. C'est le chiffre exact ? C'est 32,122,491 véhicules contrôlés. Monsieur Abdallah Larri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Cécile. A bientôt. Merci, madame.